Nous avons le ministère de l'enseignement supérieur de l'aventuration de l'élection de l'élection de la veillée aujourd'hui dans le cadre du troisième copil qui sera pour le Sénégalais. Le copil se tient une fois tous les six mois. C'est la troisième fois. Et au lancement des travaux, cela veut dire que ce projet-là a été géré efficacement par ceux qui ont eu en sache de coordonner les entités et d'appeler les coordonnateurs du côté français comme du côté sénégalais. Et avec le soutien constant de l'ambassadeur de France au Sénégal et de ses services, je m'insisterai un peu sur le soutien politique de ce projet et l'orientation stratégique que le gouvernement du Sénégal veut donner à ce projet. Ce matin, le président de la République, en partant sur le groupe Abouja, nous a reçu au salon de l'heure de l'aéroport. Lors de 30 ans, on peut s'envoler. Et lors de cette étance, il nous a donné des orientations très fortes pour la mise en forme de ce projet, le campus franco-sénégalais, en donnant une existence physique. Et il nous a dit de travailler à ce que le campus soit construit et de l'orienter dans les secteurs scientifiques et technologiques. qu'à partir de 2020, le gouvernement du Sénégal s'engagera à apporter son reconférence. Il nous a dit que si d'ici juillet on lui présente un décret, il va lui signer pour donner une personnalité morale au campus franco-sénégalais. Cela montre la détermination du gouvernement du Sénégalais. Et ce que vous avez vu dans le signe de temps, on est mis que les équipes soient mis au travail ensemble parce que le Sénégal, c'est la co-construction. Nous avons parvenu à élaborer, à concevoir et à construire des projets académiques ouverts sur l'employabilité des diplômés. Et nous avons vu que c'est l'implication de l'ensemble des universités publiques du Sénégalais et une bonne partie des établissements privés du supérieur. Cela montre que nous avons de belles perspectives devant. Je disais tout à l'heure aussi aux étudiants que ici, ce qui est un enjeu, c'est de former sur place, ici au Sénégalais, des diplômés avec les mêmes standards qu'ils se font dans les universités européennes. Nous avons aussi une longue coopération universitaire avec la France. Mais ce projet de campus, c'est un projet de rupture en cela qu'elle est innovante et qu'elle est flexible. Il dit qu'on ouvre une formation. Si, à un certain moment, on peut fermer et ouvrir autre chose. On ouvre les perspectives de collaboration avec les universités. Et les étudiants parce qu'on aussi. Il faut le dire, en Afrique, nous avons un problème énorme de perte de nom du plané. Nos sources humaines formées à l'étranger ne deviennent pas souvent parce que l'offre qu'ils ont, tant que là, qu'ils ont sur place éclue, ou n'ont pas éclue, valorisant que ce qui croute sur place. Nous avons quelques exemples, mais c'est des exemples atributs. En formant sur place, nous, en partie, ce n'est pas l'objectif de croûter. Le campus n'est pas le problème dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous sommes en orientation de l'émergence du Sénégal. De l'émergence du Sénégal, c'est qu'il faut former. Il faut beaucoup former. Il faut former beaucoup de cadre. En respectant la planète de la formation des universitaires. Mais en respectant, en restant sur l'orientation stratégique de l'enseignement supérieur du Sénégal, qui est visible depuis sept ans sur la carte, la nouvelle carte universitaire que nous avons avec la construction de nos universités, la création de l'Église, la création de nos universitaires. Ce campus, c'est une opportunité. Une autre opportunité qui ouvre beaucoup plus de personnes qui, en cadre d'offres de formation, en cadre aussi de contact avec les universitaires extérieurs. Parce que les étudiants qui sont restés dans ces écoles-là, peuvent être formés en partie ici, en partie des personnes, des établissements qui sont dans ce sens-là. C'est, en fait, une nouvelle... ... de l'enseignement supérieur des établissements, de l'enseignement supérieur que nous avons au Sénégal. Et ça, je pense qu'il faut qu'on travaille à le développer, à le remplacer et à y croire. En tout cas, nous sommes certain que nous avons tout le soutien politique de nos chefs de l'État. Et les offres que nous avons, aussi bien du côté sénégalais que du côté français, vraiment des états, des universités et des centres de recherche, nous permettent d'espérer que l'avenir se fera prendre en transition. Je vous remercie. ... 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